Hello tout le monde, comment ça va ? Voilà, alors, comme vous avez vu dernièrement, j'ai fait la première vidéo de la description pour Disney et cette fois, nous allons faire la première partie du run dans Disney donc je vais vous expliquer ce que vous allez voir tout en se promenant tranquillement dans le parc donc, allez, c'est parti ! Avant de commencer, vous pouvez voir là sur le plan de Disney par où nous allons passer pour faire notre petit tour donc Main Street, Fantasyland qui se trouve en haut nous redescendrons sur Discoveryland et nous finirons ce premier petit tour de retour juste devant le château sur Central Plaza allez, c'est parti ! Bon, eh bien, voilà, c'est parti ! Nous voilà en face de l'entrée Disneyland alors, comme vous pouvez voir tout en haut c'était l'horloge que j'ai créée là, nous avons les fontaines et les petits jardins de Disney alors, vous voyez là-haut, nous avons l'horloge Disney avec l'entrée Disneyland Park alors, ceci, c'est le... c'est l'hôtel 5 étoiles de chez Disney donc, là, nous passons sous cette voûte métallique qui est, en fait, l'entrée où vous devez passer votre petite carte d'accès pour accéder dans le parc alors, ça, c'est l'entrée principale sur votre droite et la gauche, vous avez les caisses, enfin, les fils avec les caisses si vous n'êtes pas logé dans un hôtel, vous venez ici, vous pouvez prendre nos billets donc, on vient de leur sortir du... nous avons passé nos billets et nous voici juste à l'entrée, en fait là, vous voyez juste dessus marqué Disneyland Paris c'est la gare du petit train qui fait le tour du parc qui n'est pour l'instant plus en fonction mais qui devrait y être bientôt de nouveau donc, on passe sous la petite gare et nous allons arriver sur la place principale enfin, pas la place principale où il y a des passages, il y a des ramifications un peu dans tous les côtés dans Disneyland nous arrivons sur la première petite place où, en fait, nous arrivons, en fait, si vous voulez, sur Main Street, Etats-Unis donc, qui est le premier land de Disney donc, nous avons juste là-bas le City Hall le City Hall, c'est l'endroit de rencontre avec la direction Disneyland si vous avez des réclamations ou des problèmes dans Disneyland si vous avez perdu votre gosse ou vous avez perdu quelque chose c'est là-bas qu'il faut vous rendre donc, on continue sur Main Street voilà, comme on se nomme cette petite Thalie alors, là-bas, alors, droit en face, là, si vous voulez voilà, vous avez vu une queue monstrueuse c'est un point rencontre où, en fait, vous pouvez rencontrer les personnages de Disney comme vous pouvez voir, là, il y a quand même énormément de monde donc, sur Main Street, vous voyez, au plein centre, vous avez des voies de chemin de fer et il y a des anciennes calèches tirées par les chevaux qui passent par ici durant la journée donc, vous pouvez monter dessus après, je ne me souviens plus où elles sont, mais vous pouvez y accéder donc, après, sur le côté droite et le côté gauche de cette allée, vous avez une multitude de magasins que ça soit autant habits, goodies, vêtements bah, petit, juste petit détail, juste sur votre droite ici, là, vous avez le restaurant Walt alors, c'est un restaurant qui coûte cher parce que c'est un service à table et il est considéré comme, je crois, si je ne me trompe pas, trois étoiles, trois ou quatre étoiles on y mange très bien, je n'y ai jamais mangé mais j'ai entendu que du bien de ce restaurant mais c'est horriblement cher donc, sur le côté gauche et côté droite, vous avez autant de boutiques que de restaurants vous avez plus de boutiques si je me souviens bien sur le côté droite côté gauche, il y a un peu plus de restaurants mais, vous pouvez passer d'un côté à l'autre c'est excellent j'adore faire les deux arcades de chaque côté parce que vous avez tellement de choses à voir et surtout à dépenser donc, maintenant que nous avons dépassé Main Street nous arrivons sur Central Plaza qui est la place centrale juste devant le château de la... magnifique château de Disneyland bon, après, malheureusement, on n'a pas eu de bol il fait un petit peu gris mais, il n'y a pas à dire, il est propre donc, nous allons traverser gentiment Central Plaza alors, pendant les events sur Central Plaza, il y a une scène qui se fait et vous avez des concerts qui se font dessus, qui sont très sympathiques alors, justement, quand vous avez Disney Illumination c'est bien d'essayer de se placer ici comme ça, vous pouvez voir le spectacle qui se déroule juste derrière enfin, le spectacle Illumination qui est juste derrière le château mais, par contre, il faut venir vraiment de bonne heure parce qu'il y a énormément, énormément de monde qui se met juste ici donc, nous allons continuer ah oui, si jamais dans le parc, il est interdit de monter sur les poubelles et d'aller sur la pelouse parce que sinon, après, c'est plus une pelouse qu'ils ont c'est de la terre battue donc, nous allons passer sur notre petit... le petit pont est arrivé gentiment vers notre petit château alors, si vous voyez, là, ils ont des... ils sont dorés, les pointes du château alors, si jamais, c'est pas de la peinture dorée ça a vraiment été doré à la feuille d'or si jamais et si vous avez un appareil photo qui est assez gros vous regardez tout en haut sur une des points du château vous verrez des escargots qui rappellent les escargots de la Bourgogne donc, nous arrivons dans le château alors, sur le côté... si je ne me trompe pas sur le côté gauche vous avez un magasin qui souffle le vert qui est très joli vous avez les escaliers les escaliers sur le côté droite pour monter, pour aller visiter en haut et faire le tour sur le château comme ça, vous pourrez voir un extérieur du château c'est vraiment magnifique donc, là, en sortant droit derrière le château nous sommes sur Fantasyland donc, juste sur la... légèrement sur notre gauche, là il y avait l'escalibur l'épée d'Arthur qui est plantée dans le rocher alors, on peut essayer de la retirer alors, j'ai jamais vu personne en réussir à la retirer bien que, normalement, elle bouge mais, voilà après, sur la gauche nous avons un petit magasin la choumère des nains et ici, voilà nous avons toute une collection de robes de princesse pour ces petites filles qui sont très jolies mais très chères nous continuons notre petite aventure droit en face de nous c'est le carousel de Lancelot voilà, un carousel cheval de bois pour tout âge donc, il y a quand même du monde qui va dessus mais... jamais fait mais sympathique en tout cas, il y a toujours du monde donc, c'est que ça doit quand même fonctionner donc, après, nous continuons sur notre gauche nous arrivons gentiment là, vous voyez sur votre gauche une petite bâtisse qui est légèrement jaune c'est le voyage de Pinocchio alors, c'est une attraction très sympathique c'est dans des petits chariots il n'y a pas jamais beaucoup d'attente et juste un petit peu plus loin sur le même côté que Pinocchio vous avez aussi Blanche-Neige aussi, il y a de temps en temps un petit peu d'attente mais jamais bien loin alors, malheureusement ces deux attractions n'ont pas de fast-past malheureusement après, sur votre droit sur la... je ne sais même plus quelle est ma droite de ma gauche si jamais vous voyez où il y a toutes les palissades ici, c'est marqué Dumbo alors, effectivement normalement, ici vous avez un un petit manège Dumbo mais qui est en réhabilitation donc, pour l'instant bah... il n'y est plus en tout cas, je sais que moi j'y suis retourné au mois de... juin non 6 juin juin et octobre 2019 au mois d'octobre il était de nouveau ouvert pour mois de juin mais au mois d'octobre donc, là on passe légèrement à côté de Dumbo et nous arrivons droit en face de vous vous avez l'entrée pour arriver sur c'est quoi Adventureland mais pour l'instant droit en face de nous nous avons Pinocchio pas Pinocchio que je dis comme caméra Peter Pan Flying alors, nous avons Peter Pan Flying des fast-pass pour cette attraction parce qu'elle est tout le temps prisée vous voyez droit en face vous voyez justement l'endroit où vous pouvez prendre les tickets fast-pass avec les horaires de passage où c'est souvent souvent plein parce que c'est une attraction qui est très jolie c'est aussi le même principe que Pinocchio ou Blanche-Neige donc sur des petits wagonnets vraiment sympathique droit en face de nous nous avons la maison de Mickey alors cet endroit où vous pouvez rencontrer Mickey faire des petites photos avec lui et puis avoir une petite autographe sur droit en face de vous vous avez le chat de Chauchayère d'Alice au Pays des Merveilles donc c'est un petit labyrinthe sympathique où il y a le château de la méchante reine qui est celle que vous coupez de la tête évidemment donc en face nous avons une petite échoppe où vous avez tout ce qui est peluche pins café thé deux trois petites choses si vous avez froid ou faim donc voilà c'est très sympathique donc si jamais le petit château que vous voyez légèrement sur votre gauche de la reine rouge a été repeint il y a peu de temps donc il est éclatant et le petit labyrinthe est vraiment sympathique à faire là nous avons de nouveau un petit shop pour boissons et friandises et sur notre droite on va y voir un tout petit peu plus loin normalement si je ne me trompe pas sur notre droite nous avons une attraction qui est sur c'est des petites tasses où on se met dedans puis on peut tourner là vous avez le petit moulin alors en passant légèrement on va légèrement tourner sur notre gauche comme ça il y a deux petites attractions qui sont au fond donc on va avancer gentiment et je vais vous les montrer alors si je ne me trompe pas qu'on passe le petit pont normalement si on continue sur notre gauche on arrive sur Cazé Junior Cazé Junior qui est un petit train c'est un petit train des enfants en fait si vous voulez et là en fait ce que vous voyez c'est le pays des contes des fées où vous êtes dans une petite embarcation sur l'eau où vous voyagez à travers les contes en fait de Disney et qui est vraiment sympathique si vous voulez une petite attraction tranquille pour tout âge vous pouvez y aller sans problème donc on va continuer si je ne me trompe pas tout droit ça doit être pour Cazé Junior et c'est ça voilà c'est bien juste nous avons Cazé Junior où en fait c'est un petit train que vous pouvez aller dessus gentiment et vous faites vous passez c'est une espèce de petit train de la mine mais vraiment gentillet mais qui est sympathique à faire donc là nous arrivons au fond du land donc vu qu'on peut rien y faire demi-tour on va repasser à côté de Comte des Fées pour continuer notre petit périple dans Disney alors si jamais pendant qu'on traverse ça puis qu'on est de l'autre côté si vous voulez faire des photos dans les attractions ça coûche je crois 80 euros pour toute la journée et vous avez le photopass que si vous voulez faire des photos avec vos enfants je vous le conseille parce que les photos par attraction ça coûte entre 10 et 25 euros la photo donc vous avez meilleur temps de prendre le photopass je vous le conseille donc c'est parti on continue notre petit tour alors là nous arrivons de nouveau vers notre le petit moulin où il y a une petite terrasse à côté sympathique aussi dans ce petit moulin vous avez aussi tout ce qui est boisson gourmandise des glaces pour se rafraîchir donc voilà comme je vous ai dit là juste sur votre droite là légèrement vous avez la petite attraction où c'est les tasses d'alice en fait vous allez dedans puis vous pouvez tourner avec il ne faut pas avoir trop le mal de mer parce que ça tourne pas mal mais c'est une petite attraction sympathique pour grand et petit donc voilà donc nous arrivons gentiment vers c'est quoi ça ah oui c'est le pavillon des princesses donc ici nous pouvons faire des photos avec différentes princesses vous faites le tour dans le pavillon et vous avez deux trois princesses qui vous attendent et vous pouvez faire des photos avec elles alors d'habitude il y a quand même pas mal de cures après droit à côté là on va passer d'ici peu devant la petite fontaine ceci c'est It's a Small World c'est une des premières attractions que Walt Disney a imaginé en fait si vous voulez c'est le monde des poupées qui en fait vous êtes dans une petite embarcation sur l'eau aussi et vous faites le tour du monde en fait qui est cette petite histoire elle vous est racontée à travers des tableaux de poupées qui est fort sympathique à part la musique qui vous reste dans la tête durant tout le séjour et qui vous rend chèvre même mis à part ça qui est vraiment sympathique donc là nous allons continuer notre petit tour en Fantasyland là on ne peut pas accéder de temps en temps si vous voulez là ils ouvrent pour pouvoir passer de l'autre côté pour gagner un petit peu de temps mais c'est très rare donc après nous avons ici c'est la partie restaurant donc là vous avez justement la Bella Notte qui est une pizzeria qui est très sympa voilà c'est un espèce de petit food pas trop cher pour une entre 13 et 17 euros vous avez force vous pouvez vous restaurer sans problème nous avons normalement si je ne me trompe un petit peu plus loin normalement aussi des glaces qui sont glaces italiennes très bonnes aussi un petit peu plus loin nous avons aussi bon là je ne vous le montre pas mais vous avez le coin toilette donc c'est toujours utile alors si jamais il y a quand même pas mal de toilettes dans le parc vous faites vous pas de soucis là dessus donc là nous sortons gentiment du land fantasy fantasy land gentiment nous arrivons à côté nous avons passé derrière le château nous avons toute une boucle à travers fantasy land nous revenons gentiment vers la place centrale mais avant d'arriver sur la place centrale on passe juste devant vous là vous avez le théâtre du château où il y a pas mal de petits spectacles musicaux qui se font et qui sont vraiment excellents donc après il faudra regarder à l'entrée je sais que vous avez des programmes avec les horaires des spectacles et des parades donc prenez-le faites bien attention il y a en plusieurs langues vous faites vous pas voir ce sera un peu con de prendre celui-là en allemand alors après justement sur votre gauche là je passe rapidement mais c'est l'endroit où vous pouvez faire votre passeport annuel donc si jamais vous habitez tout près de Paris et puis vous allez à Disney souvent vous pouvez acheter un passe annuel Infinity ou autre et vous pouvez rentrer tous les jours sur Disney donc là nous arrivons gentiment à l'entrée du Nouveau Land qui est qui est si je ne me trompe pas Discovery Land qui est un land un peu futuriste qui sera sur vous avez Buzz Leclerc Star Wars enfin anciennement Space Mountain mais maintenant c'est Hyper Space Mountain vu qu'il a été rethématisé et qui est très chouette aussi comme attraction donc là sur votre gauche vous avez ces constellations c'est une boutique c'est la boutique Buzz Leclerc juste à la sortie en fait de l'attraction Buzz Leclerc donc vous avez tout ce qui est sur Buzz donc très sympathique attention le porte-monnaie parce que ça file vite alors droit en face de vous vous avez vous voyez cette espèce de grande tour qui pivote c'est Orbitron là c'est l'entrée de l'attraction Buzz Leclerc donc comme je reviens je vous dis Orbitron c'est un manège ou une espèce de manège en fait où vous avez une espèce de petite secoupe volante et puis vous montez et vous descendez là droit en face on arrive un petit peu à y voir mais voilà ce qui est sur votre gauche sur la droite là pas les panneaux mais voilà juste ici juste en face de vous la partie blanche c'est Autopia en fait c'est un petit circuit de voiture pour les enfants essentiellement mais pour les adultes aussi mais qui est en rénovation là maintenant à l'heure actuelle il est ouvert donc vous pouvez y aller sans d'autres qui est très sympa pour les petits comme pour les grands droit en face de vous vous avez Hyperspace Montaigne alors c'est une attraction grand frisson donc pour les enfants je déconseille à moins qu'ils soient plus costauds que vous parce que ça déménage c'est une attraction vraiment sensation forte donc on va continuer sur notre petit droite en passant par le petit chemin vous avez vu là droit en face derrière camouflet là nous avons le Nautilus donc nous pouvons visiter le Nautilus donc c'est un petit parcours sous le lac en fait et on peut visiter le Nautilus de Nemo une attraction très sympa qui doit durer allez on met quoi 5-10 minutes pour faire le tour à pied mais c'est vraiment sympa elle a été refaite il y a peu de temps aussi donc elle est vraiment chouette bon allez hop demi-tour on repart direction vers Star Wars parce qu'on n'a encore pas été par là-bas je vais vous montrer gentiment alors là on arrive ça c'est l'entrée d'Hyperspace Fontaine alors vous avez aussi les Fast Past donc vous les prenez par contre ils ne sont pas de ce côté-là ils sont de l'autre côté là vous avez l'entrée juste sur votre droite pour les Fast droit en face de vous vous avez le Café Hyperion où il y a la Montgolfière donc dans ce café enfin c'est un Fast Food mais vous avez aussi un théâtre dedans le Fast Food c'est surtout style burger frites mais qui sont très bons et en fonction des saisons il les il les modifie donc c'est vraiment sympa donc là on contente gentiment Hyperspace Montaine donc là en fait on passe par la petite entrée c'est pas l'entrée c'est l'endroit pour les Fast Past là vous avez justement l'escalier qui monte pour les Fast Past normalement il y a quelqu'un qui vient pour vous les récupérer donc voilà droit en face de vous vous avez l'entrée d'Hyperspace de Star Wars avec l'entrée principale et légèrement sur votre gauche les Fast Past si vous continuez derrière en fait vous avez une espèce de petit théâtre où il passe de temps en temps des films ou des bandes annonces des futurs films qui va se passer donc c'est très sympa et vous après vous pouvez continuer puis en fait vous pouvez faire le tour en fait d'Hyperspace Montaine bon après il n'y a rien d'exceptionnel vous voyez là la queue c'est juste là vous avez justement le petit théâtre et il y a quelques années je me souviens il passait dans le il y avait l'attraction Chéri Gératrice du public ou aussi Capitaine E.O. pour les plus vieux qui était fait par Michael Jackson qui était sympathique donc nous allons faire demi-tour et nous allons revenir gentiment sur Central Plaza pour aller après de l'autre côté enfin continuer notre petite aventure donc là nous passons à côté du café Hyperion comme je vous ai dit c'est en fast-food mais dedans aussi vous avez une scène où il passe des anciens dessins animés de Mickey ou des Disney des anciens comme des nouveaux et de temps en temps vous avez des spectacles je sais qu'aussi en bas enfin en bas sur le côté il y a deux salles et je sais qu'ils avaient fait justement dedans la Jedi Academy mais je crois qu'elle y est plus maintenant je crois qu'ils le font dans le studio mais j'en mettrai pas ma main à couper je suis pas sûr là-dessus donc on continue notre petit tour gentiment sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus sur ce café Hyperion que le décor dedans est on va dire vraiment métallique comme vous pouvez voir c'est futuriste en fait mais par contre la Montgolfière qu'ils ont fait elle est magnifique elle a été toute refaite il y a récemment aussi donc elles sont vraiment chouettes donc là on repasse à côté de notre cher ami Buzz l'éclair alors Buzz l'éclair c'est une attraction on va dire qui est pour tout âge mais je pense que les gamins qui ont 4-5 ans là c'est l'éclat parce qu'en fait si vous voulez vous êtes dans un petit vaisseau vous avez un petit blaster laser et vous devez tirer sur des cibles pour faire le plus de points possible et battre en fait le grand méchant Zurg voilà donc là vous avez l'entrée principale et vous avez juste après les fast-past avec son entrée évidemment quand vous ressortez vous avez la photo et le magasin qui est à côté ça va de soi mais c'est une attraction qui est vraiment chouette on adore la faire le maximum de points dessus parce que vous avez les points qui s'affichent vous êtes par deux et vous avez les points qui s'affichent le maximum c'est 999999 dont j'ai réussi à faire si vous avez vu ma vidéo justement mon vlog sur Disney j'ai réussi à faire le maximum de points et il y a une petite astuce pour ceci il y a quelques cibles à viser pour réussir à faire autant de points donc maintenant nous sortons gentiment de Discoveryland nous arrivons là nous arrivons gentiment nous nous retournons gentiment sur le central plaza je ne sais pas si vous avez vu juste avant sur la gauche là on est arrivé dans un petit jardin mais juste là vous avez un restaurant qui s'appelle si je ne me trompe pas c'est le garden central garden en tout ce style c'est aussi un restaurant service à table on y mange bien mais voilà comme les autres service à table ce n'est pas donné donc vous avez quelques restaurants comme ça que vous avez dans Disney qui coûte assez cher donc vous pouvez faire un enfin à moins que vous avez prévu votre coup puis vous avez assez dessous faites vous plaisir mais sinon voilà donc nous revoilà sur central plaza alors nous avant nous avons traversé droit central plaza pour passer sous le château là on va gentiment contourner enfin on va repasser sur central plaza mais on va pas prendre l'allée principale bon bah voilà alors là nous avons fait le premier tour comme vous avez pu constater donc la prochaine vidéo ça sera sur la partie sous le château nous passerons après par adventure land et frontière land donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à la prochaine allez ciao 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 ciao